Merci. Il est temps maintenant pour les questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est au premier ministre. Les soins à domicile sont tellement dans une situation mauvaise qu'on la voit dans les manchettes au pays. On a vu des situations en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique qui offrent des soins à domicile financés par le public. Mais ce n'est pas le cas ici en Ontario. Ce sont plutôt des entreprises privées qui profitent de ce système. La situation était mauvaise sous le gouvernement libéral, sans aucun doute. Mais c'est encore pire avec ce gouvernement. Alors qu'il y a eu une enquête de la CBC, que le résultat est que des familles qui s'attendent à ce qu'ils peuvent recevoir des soins pour leurs proches ne reçoivent pas ces soins. Ils peuvent attendre et attendre et personne ne se présente. Parce que le PSSP a eu deux contrats pour cette journée. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet à ce que cette situation s'empire? La députée d'Eglinton Lawrence, adjointe parlementaire à la ministre de la Santé. Merci à la chef de l'opposition officielle. Nous avons entendu de première main les difficultés auxquelles sont confrontés les ontariens d'avoir accès aux soins à domicile. Et bien sûr, la ministre de la Santé était l'Ombudsman aux patients. Donc, elle a entendu plusieurs histoires. Donc, c'était pour cette raison que notre priorité est de réparer la situation. Et depuis ce temps-là, on a agi pour moderniser le système de santé avec des équipes de santé Ontario qui seraient responsables de la prestation des services. Nous savons que les gens veulent rester à la maison le plus longtemps possible. C'est pour cette raison qu'on a retiré les maximums de services pour leur permettre d'avoir tous les soins nécessaires pour rester à la maison. Mais comme la vidéo de Marketplace l'a démontré, certaines personnes ne peuvent pas rester à la maison. Donc, on devait aussi trouver des solutions en soins de longue durée. et on a œuvré pour le faire pour qu'il y ait des possibilités pour des personnes telles que le mari de la personne dans la vidéo. Robert, complémentaire de la Coalition de la Santé de l'Ontario, a dit ceci concernant les fournisseurs à des lucratifs. Ils reçoivent des contrats pour des visites qu'ils n'offrent pas de prestations de soins pour ces rendez-vous. Une famille de London a eu un très mauvais traitement. Les soins étaient tellement non fiables qu'on a dû placer dans un hôpital où il a dû attendre des mois pour un lit. Et la vérificatrice générale a dit que les clients ne pourraient peut-être pas recevoir les niveaux de soins qu'ils avaient besoin. Le premier ministre devrait savoir que les gens veulent rester à domicile le plus longtemps possible avec les soins appropriés pour leur permettre de le faire. Donc, ma question est pourquoi est-ce que le premier ministre continue d'appuyer ce modèle abus lucratif et ses amis qui profitent des Ontariens au lieu d'appuyer les Ontariens qui méritent d'avoir des soins de bonne qualité ? Ils sont fiables. Le député de Clayton Lawrence, réponse ? Merci. Merci à la chef de l'opposition pour sa question. Quand on est arrivé au pouvoir, il y avait 30 000 personnes sur des listes d'attente pour les soins de longue durée. Ce sont des gens qui attendaient dans les hôpitaux et qui n'avaient aucun autre endroit où se trouvaient, étant comme Robert Foreman, qui avaient besoin des soins de longue durée. Et en investissant dans le système, nous nous assurons que tout le continuum est en place pour ceux qui en ont besoin. L'opposition interprète la privatisation alors que ce n'est pas le cas. Nous allons continuer d'améliorer le système et de trouver une solution à nos défis de soins à domicile, qui était toujours présente sous l'ancien gouvernement libéral qui a été appuyé par les néo-démocrates pendant 15 années. Dernière complémentaire. En fait, la CBC, l'enquête, a démontré clairement que les fournisseurs à billes lucratifs ne font pas le travail qu'on leur paye pour faire. En fait, une famille d'Ottawa a partagé leur histoire tragique. Et je cite la plupart des soins que Beshore avait promis devaient être accomplis par les membres de la famille. Et que Sue Vanderbilt de Home Care Ontario a dit, on a besoin d'aide, on est en situation de crise. Voilà ce que les fournisseurs nous disent, des soins à domicile, que le système ne fonctionne pas. C'est complètement en panne. Oui, ça ne fonctionnait pas alors que les libéraux étaient au pouvoir. Mais c'est encore le cas alors que les conservateurs sont au pouvoir. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre ne va pas s'engager à trouver une solution? Tout comme ces homologues l'ont fait en Colombie-Britannique et en Saskatchewan ont pu le faire avec un système qui est financé par le public et qui offre des services par le biais de travailleurs publics et d'institutions publiques. Et c'est ce que les Ontariens méritent d'avoir. Merci, Monsieur le Président. Merci à la chef de l'opposition officielle. Notre gouvernement est en train de réparer la situation. Nous trouvons des solutions dans tout le continuum des soins. On doit trouver des solutions avec les soins de longue durée pour s'attaquer aux problèmes des soins du couloir. La médecine du couloir, on a investi 544 millions de dollars sur une période de trois ans dans le secteur des soins communautaires et des soins à domicile. Cela va permettre d'augmenter l'offre de services en recrutant plus de membres du personnel. Et on va appuyer 28 000 patients de plus et 21 000 patients avec des situations complexes en santé, en offrant 739 000 visites des infirmières, 130 heures et 130 visites des thérapeutes, ce qui comprend des ergothérapeutes et autres. Et 236 000 heures d'autres visites de soins à domicile. Encore une fois, chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre encore une fois. Je pense qu'on est tous d'accord que les soins de longue durée ont subi les pires effets de la pandémie. C'est eux qui ont souffert le plus, ceux qui y habitaient, les résidents, les membres du personnel, les membres de la famille. C'était une situation qui était très mauvaise parce qu'il y avait un gouvernement qui était mal préparé, qui ne voulait pas investir pour protéger ces gens. La Commission du gouvernement a trouvé que le manque de contrôle des infections et de prévention des infections ne suffisait pas, qu'il n'y avait pas suffisamment de pays et de membres du personnel pour les résidents. Éventuellement, de manière réticente, le gouvernement a trouvé plus de financement pour les soins de longue durée. Mais par contre, ces fonds avaient une période d'échéance. Donc, ma question au gouvernement, pourquoi est-ce qu'on est en train de réduire les fonds qui sont dédiés, ou qui sont censés offrir plus de membres du personnel, une meilleure rétention et de recrutement, ainsi que la prévention et le contrôle des infections dans les soins de longue durée? Pourquoi est-ce qu'on est en train de réduire ce montant? Ministre des soins de longue durée, je ne sais même pas où commencer en tant que réponse, parce qu'il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire de notre pays qui a apporté de plus grands investissements en soins de longue durée que notre gouvernement. Très directement à la chef de l'opposition officielle, on est en train d'augmenter le financement de 328 millions de dollars pour le contrôle et la prévention des infections. Voilà ce qu'on a mis en place. On a augmenté les membres du personnel de plus de 27 000 travailleurs de la santé. C'est des PSSP, des travailleurs de la santé alliés, des infirmiers et infirmières. On ajoute 30 000 nouveaux lits. On met à jour 28 000 nouveaux lits dans la circonscription de la députée. Oubliez la circonscription de la députée, mais prenons Hamilton au complet. On augmente le financement à domicile de 50 millions de dollars, de 70 millions de dollars pour les foyers de soins de longue durée, pour qu'on puisse rentrer à quatre heures de soins. Je ne sais pas où elle était, mais on est en train d'investir pour les soins d'aujourd'hui et pour les soins de l'avenir. Complémentaire, 4 398 résidents ont perdu la vie en raison de la COVID-19 et c'est quelque chose qu'on devrait toujours se rappeler de ce fait. Le 4 février, ce ministre a dit qu'il reconnaît qu'il y a des pressions au niveau du personnel. Le 4 février, qu'il y a des pressions qui existent encore dans le système. Voilà la réalité. Le 4 février, ce ministre a dit que le financement pour l'année 2021-2022, qui n'est pas dépensé à partir du 31 mars, sera repris par le gouvernement. Cela veut dire que l'argent doit être retourné. Et ça, c'est une compression. Les fonds qui seront réduits, c'est le dépistage des résidents et des membres du personnel, des fonds pour la prévention des infections, le contrôle des infections. Je pourrais envoyer cette information au ministre au cas où il ne savait pas que le sous-ministre l'avait envoyé aux fournisseurs de services. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement est en train de réduire les fonds en soins de longue durée alors qu'on devrait offrir plus de ressources? Est-ce qu'il pense que cette crise du personnel est terminée? Ministre des soins de longue durée, c'est peut-être un choc pour les gens qui m'écoutent en ce moment, mais à la fin d'un exercice financier, on doit réconcilier nos comptes et on travaille de très près avec les organisations pour voir ce que vous avez dépensé, ce que vous avez dépensé de manière appropriée. On travaille de très près avec le secteur. Si la chef de l'opposition officielle avait lu la lettre au complet, elle aurait vu qu'on allait affecter 328,7 millions de dollars pour directement aux foyers de soins de longue durée pour appuyer leurs efforts de prévention et de contrôle des infections. Et c'est de plus de 5 milliards qu'on ajoute pour le recrutement, le maintien du personnel et pour mettre à jour les foyers de soins de longue durée et qu'on va augmenter de 27 000 le nombre du personnel. Mais à chaque occasion, la chef de l'opposition officielle a voté contre tous les investissements qu'on a apportés ou qu'on a proposés. Dernière complémentaire, Monsieur le Président, ce que ce ministre doit réconcilier, c'est le fait que les soins de longue durée demeurent en situation de crise alors que ce gouvernement était au pouvoir avec des problèmes de dotation du personnel, avec des préoccupations concernant la prévention, le contrôle des infections, et qu'il ne porte pas attention à les préoccupations des fournisseurs. Alors, ils ont à planifier pour la prochaine année, alors qu'on réduit leurs comptes, les investissements. Ils ont besoin des spécialistes dans le contrôle et la prévention des infections sans une dotation du personnel qui est adéquate. Alors, on sait ce qui se passe, c'est les résidents qui souffrent de réduire l'argent pour les membres du personnel et pour le contrôle et la prévention des infections ne va pas réparer la situation en soins de longue durée. Donc, ma question, encore une fois, pourquoi est-ce que ce ministre ne va pas reconnaître que le système est encore en panne et qu'on ne devrait pas réduire les investissements dans le secteur? Arrêtez de réduire le financement et engagez-vous à réparer la situation. Réponse, la députée devrait avoir honte de suggérer qu'on est en train de réduire le financement en soins de longue durée alors qu'elle sait très bien que c'est tout à fait faux. C'est une augmentation de financement de 328 millions de dollars pour le contrôle et la prévention des infections. Elle ne semble pas pouvoir distinguer le contrôle et la prévention des infections et de contenir des éclosions. Et on a aussi augmenté pour éviter les infections de plus de 100 millions de dollars. On a investi 2,5 millions de dollars dans sa circonscription, 6 millions de dollars en 2023 et 2024. Ce sera 15 millions de dollars pour qu'on puisse offrir 4 heures de soins par résident. Et on va le faire partout dans la province. On s'est aussi engagé 1,5 milliard de dollars et 1,8 milliard de dollars pour la rétention, le recrutement des membres du personnel pour offrir 4 heures de soins. Et c'est les investissements que nous apportons sans leur vote. Député de University of Rosedale, M. le Président, ma question est au premier ministre. Les fonds publics dépensés sur les transports en commun devraient être au profit du public. Donc, pourquoi est-ce qu'un oligarque russe qui a été sanctionné à la suite de la guerre en Ukraine va recevoir un contrat de plus de 700 millions de dollars pour le prolongement du métro? Le ministre de l'Infrastructure, afin de répondre, l'Infrastructure Ontario, Métrolinks, exige que toute entreprise qui travaille avec eux, qui satisfont et qui adhère aux sanctions qui ont été mises en place. Depuis que ces sanctions ont été mises en place, Métrolinks est en train de suivre la procédure établie pour revoir tous les contrats. Et tous ceux qui ont soumissionné, Strabag, ont communiqué publiquement qu'ils sont en train de rompre toutes les communications, tous les liens avec cette personne en particulier, complémentaire. Ma question est encore une fois au premier ministre. Plus tôt ce mois-ci, on a appris qu'on a réduit le contenu canadien pour les contrats de véhicules de 25 % à 10 %. C'est alors que, dans une usine de fabrication à Thunder Bay, qu'il y a eu des mises à pied, alors qu'ils attendaient pour d'autres contrats, donc 28 % qui ont gagné un contrat de plusieurs millions de dollars et la propriété d'un oligarque russe. Donc pourquoi est-ce que les contrats des métros ont un contenu de plus de 20 % pour la Russie, mais de moins de 28 % pour les travailleurs de l'Ontario? Réponse? Je pensais qu'on a été très clair lorsqu'il s'agissait du contenu canadien, et je vais préciser encore une fois, que ça n'a pas changé et qu'on est rendu encore à plus de 25 %. Mais on ne va pas réduire pour la ligne Ontario. 90 % sera fabriqué ici, en Ontario. Voici la partie ironique de la question de la part des députés d'Enfance. Ils parlent de protéger les emplois canadiens, mais ils étaient là, en place, à appuyer les libéraux, lorsque les libéraux n'ont pas entamé des projets en construction ou en transport en commun. Et alors que nous, on a décidé de mettre en oeuvre un projet de plus de 29 milliards de dollars, qu'est-ce que les députés de l'opposition ont décidé de faire? Ils ont décidé de voter contre cette initiative. Ils ont décidé aussi de voter contre la création de 500 000 emplois pour appuyer ces projets. Donc on ne tira aucune leçon de leur part. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Soins de longue durée. Les soins de longue durée, c'est un secteur qui a été longtemps négligé par les gouvernements successifs du passé. Entre 2011 et 2018, l'ancien gouvernement libéral ont seulement rendu accessibles 600 nouveaux lits, 611 lits. C'est une augmentation de moins de 0,6 % alors que la population de plus de 75 années a augmenté de plus de 20 %. C'est 611 lits pour 176 000 personnes. C'est tout à fait inacceptable. Les Ontariens méritent de savoir que leur gouvernement travaille très fort pour eux, pour leur offrir des soins de bonne qualité. Donc, par votre entremise, M. le Président, est-ce que le ministre pourra nous dire quel type d'investissement qu'on a apporté pour réparer la situation des soins de longue durée en Ontario? Merci beaucoup, M. le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je remercie le député de Dom Valley Nord pour sa question et son activisme au sein de sa collectivité. Et j'aimerais aussi remercier l'adjoint parlementaire pour son militantisme aussi, afin qu'on ait plus de lits disponibles. Même chose pour le député de Scarborough à Gincourt, qui s'est joint à moi lorsque nous avons annoncé plus de financements pour les foyers à Toronto. C'est 1 600 nouveaux lits que nous avons annoncés la semaine dernière à l'échelle de Toronto. Cela fait partie de notre plan de remettre à niveau des milliers de lits et d'en ouvrir d'autres milliers. L'ancien gouvernement libéral, qui a été appuyé par les libéraux, les néo-démocrates, qui détenaient la balance du pouvoir, nous n'avons pas eu un tel investissement. Nous nous investissons pour le bien-être des familles. On en fait beaucoup et, encore une fois, merci à tous les députés du côté de cette Chambre qui demandent à chaque jour l'intervention du Président. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui répare enfin le réseau des soins de longue durée. On sait, M. le Président, que les places ne sont pas suffisantes pour s'assurer que les aînés reçoivent les bons soins qu'ils méritent. Les gouvernements de toute allégeance ont souligné le besoin d'avoir quatre heures de soins directs pour les résidents des foyers de soins de longue durée. Toutefois, de 2009 à 2018, le gouvernement libéral précédent a augmenté le soin direct de 21 minutes aux résidents des soins de longue durée. C'est une augmentation de 12 % sur neuf ans. Nous nous promettons plus de 10 minutes par année. Nous voulons fournir ces quatre heures de soins directs par résident par jour. Et est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement afin de respecter cet engagement? Merci. Le ministre des Soins de longue durée, merci. Encore une fois, je remercie le député de sa question. Il a travaillé sans relâche. Et il peut certainement montrer les résultats pour sa collectivité, non seulement pour avoir de nouvelles attributions de lits à sa collectivité, mais il m'a dit plusieurs fois que ça ne servait à rien de bâtir de nouveaux édifices si on n'avait pas de gens pour y travailler. Je le remercie de nous avoir aidés à respecter cet engagement de quatre heures de soins directs et de faire en sorte qu'ils deviennent une réalité dans un avenir approché. C'est quelque chose qu'aucun autre gouvernement n'était en mesure de faire. Pour sa collectivité, ça signifie 4,7 millions de dollars de plus. Il y a une annonce qu'on a faite mardi. Jeudi, nous avons aussi annoncé 673 000 $ de plus pour sa circonscription. C'est une augmentation de 4,7 %. Je félicite le député de son bon travail et de nous avoir aidés à se retrouver dans cette situation où on améliore les semblants de durée pour les générations d'avenir. Député de Tondubé, à Ticocca, nouvelle question. Merci au premier ministre. Jeudi, le premier ministre était dans ma circonscription. Il a visité une usine au cours du quart de soir. C'est dommage qu'il n'ait pas visité toutes les familles qui se sont retrouvées mises à pied ou les PME qui font face à un avenir incertain. Plusieurs travailleurs rencontrés par le premier ministre seront mises à pied la semaine prochaine. Au cours du mandat de ce gouvernement, les travailleurs à cette usine ont diminué de 1 200 et il n'y en restera que 75 cet été. Cette usine a besoin de grosses commandes de la province pour assurer le travail de ses employeurs. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'en fait pas plus pour les travailleurs de l'usine d'Austin? Le ministre du développement du nord des mines, des richesses naturelles et des forêts. J'ai visité cette usine trois fois au cours des dernières. Ils ont fait face à des défis certainement, mais ce qu'on sait, c'est que ce gouvernement est la coude à coude avec cette usine, avec le plus grand projet d'expansion de transports en commun. C'est ce gouvernement, au contraire du gouvernement fédéral, qui a accordé un contrat de train à une usine de Los Angeles. Nous avons annoncé 350 millions de dollars, la ministre des Transports a annoncé 350 millions de dollars à une usine de Thunder Bay pour travailler sur ce projet de transformation. Cette usine sera là cet été et bâtira le transport en commun de l'Ontario. On en est fiers, M. le Président. On apprécie ces travailleurs. Complémentaire. Au Premier ministre, les seuls nouveaux wagons qu'on construit à cette usine, ce sont des wagons qui sont américains. Cette usine a une capacité de faire beaucoup plus que le contrat accordé. Par exemple, les véhicules pour la ligne Ontario devraient être bâtis à Thunder Bay. Pourtant, ce gouvernement diminuait. Le contenu, les règles de contenu pour les véhicules de transport en commun à 25 %. On a besoin de plans à long terme pour créer des emplois. C'est ce que les usines nous disent, c'est ce que nous disent les travailleurs. Les petites commandes et les rénovations ne sont pas la réponse. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne revient pas sur sa décision et augmente le contenu canadien pour la ligne Ontario afin qu'il puisse être fait à Alston, à Thunder Bay? Le ministre. J'aimerais accueillir la députée à être dans cette discussion, enfin. Nous avons travaillé là-dessus à Thunder Bay. On travaille sur quelques commandes américaines parce qu'elles viennent de terminer, de compléter quelques commandes de l'Ontario. Au cours du printemps et de l'été, cette usine travaillera sur d'autres wagons, qui est une commande qui s'élève à 350 millions de dollars. Et les travailleurs le savent, de notre visite de la semaine dernière, qu'on s'assurera d'avoir 75 % de nos commandes faites dans cette usine. Malheureusement, monsieur le président, la seule chose qui m'inquiète là-dessus, c'est que lorsqu'on met en place 350 millions de dollars pour cette usine, et on l'a dit aux travailleurs de cette usine, que la députée a voté contre ce projet. Honte à elle. Prochaine question. Députée d'Ottawa-Sud. Merci. Question au premier ministre. Ce matin, le débat a commencé sur le projet de loi 88. On sait que le projet de loi a mal commencé lorsque le gouvernement a décidé d'éliminer l'ordre traditionnel de médecine chinoise, probablement parce que quelqu'un l'a mentionné tranquillement au premier ministre. Il y a beaucoup plus d'artifices que vraiment d'importance dans ce projet de loi. On veut s'assurer que ce projet de loi oeuvre vraiment pour les travailleurs. Plutôt que de conserver tous les travailleurs sous les normes du travail, on crée une deuxième catégorie de travailleurs, par exemple avec les congés de vacances, qui sont mérités et ont été gagnés par les travailleurs. Est-ce que le projet de loi retirera le projet de loi 88 et s'assurera de vraiment bien l'établir pour qu'on protège tous les travailleurs de cette province? Le député de Mississauga-Malton. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de l'autre côté pour sa question. Merci d'avoir mentionné le bon travail qu'on fait sur le projet de loi 88. Notre gouvernement continue de travailler pour les travailleurs. Ça inclut ceux qui travaillent sur la plateforme numérique, et l'économie des petits-boulots, une économie qui devrait être augmentée. Et c'est la raison pour laquelle on veut établir des droits pour ces travailleurs. Et Ontario sera la première province à donner ces droits aux travailleurs de l'économie numérique. On veut s'assurer que les travailleurs de petits-boulots aient des explications et des recours lorsqu'il y a des différents en milieu de travail et qu'ils puissent le faire ici dans la province de l'Ontario. Notre gouvernement oeuvre à tous les jours pour les travailleurs et on veut s'assurer qu'ils sachent qu'on est là pour eux et qu'on continue de travailler à mieux les protéger et donnant ça côté de la Chambre, complémentaire. Il est clair qu'on veut créer une deuxième classe de travailleurs en Ontario du côté du gouvernement. Je ne sais pas si c'est parce que quelqu'un murmure à l'oreille du premier ministre. Ce que le premier ministre dit au travers de la petite économie, c'est que si vous êtes blessé en milieu de travail, vous êtes seul. Les travailleurs qui ne reçoivent pas de vacances, qui ne peuvent pas se syndiquer, sont payés pour les heures où ils sont embauchés. C'est comme de dire à quelqu'un dans un supermarché, à une caissière de supermarché, qu'elle ne sera payée que lorsqu'il y a quelqu'un à sa caisse. Donc, ces travailleurs de la petite économie se retrouvent comme des travailleurs de deuxième classe. Ils n'ont pas le même droit. Alors que, ça devrait être le cas. Est-ce que le premier ministre s'engage à de grandes audiences publiques pour modifier le projet de loi 88 afin qu'on donne vraiment aux travailleurs de la petite économie les droits et protections qu'ils méritent? Député de Mississauga-Malton, encore une fois, merci, monsieur le Président. Et je vais le dire encore, c'est un gouvernement qui oeuvre pour les travailleurs et c'est la raison pour laquelle nous aurons été les premiers en Amérique du Nord à déposer un tel projet de loi, monsieur le Président. Les travailleurs de la petite économie font face à des conditions difficiles, ne sont pas protégés, n'ont pas de chèques de paye protégés. Une semaine, ils gagnent 1 000 $, la semaine suivante, 500. Donc, on veut améliorer les droits pour ces travailleurs pour qu'ils puissent aussi conserver leur pourboire. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi inclut le droit d'avoir des renseignements et une clarté sur les algorithmes utilisés pour voir aussi si les travailleurs sont pénalisés. On veut offrir une transparence à ces travailleurs, leur donner les droits qu'ils méritent, monsieur le Président. On veut une économie qui oeuvre pour tous où les travailleurs ont la possibilité de gagner leur vie et d'offrir une belle vie à leur famille. Merci, monsieur le Président. Député de Pitoboroc-Horton, nouvelle question. La ministre des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture. La pandémie a grandement affecté ce secteur. Le secteur du sport a été tout particulièrement affecté. Selon les experts, le risque est trop hourde pour recommencer le sport organisé. Les clubs de sport veulent simplement faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire jouer à leur sport. La COVID a affecté ce secteur. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour assurer la stabilité, la durabilité économique de ces clubs de sport? La ministre. Inaudible. Nous avons travaillé avec une installation de Pitoboroc. Il y a trois aspects qui ont été soulevés à l'attention du gouvernement par ce député. Le Musée du canot du Canada, où on a investi, ainsi que le Challenger, les jeunes garçons et filles qui sont là chaque jour avec leurs besoins spéciaux pour qu'ils puissent continuer à jouer leur sport. On s'est engagé à donner 110 millions de dollars par notre ministre des Finances afin qu'on puisse s'assurer que les organismes fonctionnent. Et puis, ce secteur s'inclut 20 millions dans les dernières semaines pour les organismes de sport et multisport, 7 millions de dollars pour le réseau du sport de l'Ontario, incluant les athlètes féminines, 250 000 pour les Jeux autochtones. On a aussi donné un financement à la Fondation Trillium, 9,7 millions en soutien économique. Le sport nous tient à cœur. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'ai souvent dit que tout ce que vous devez savoir pour survivre de façon sociale dans le monde, vous pouvez l'apprendre dans le sport. J'adore ce qu'on peut faire lorsqu'on travaille en équipe. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. Le gouvernement comprend l'importance du sport. À chaque année, on voit de plus en plus de femmes et de filles qui prennent part à différents sports, mais elles sont encore sous-représentées dans plusieurs sports joués dans cette province. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'on fait pour nous assurer que les femmes reçoivent le soutien nécessaire pour jouer à dans les sports dans la province de l'Ontario? La ministre. Question très importante. J'étais moi-même athlète à l'époque. Je suis une maman à hockey et je suis même entraîneur. Je sais qu'il faut continuer d'investir dans les sports pour encourager les femmes et les filles à se joindre à une équipe. Nous avons investi pour appuyer les athlètes féminines dans notre programme Quest for Gold. Et ces femmes qui ont été appuyées nous ont représentées aux Olympiques, entre autres. 62,3 millions de dollars dans une organisation de sport de l'Ontario a été investie. Ce ministère a investi dans le sport féminin, incluant les majorettes, la danse et la corde à danser. Ça n'a jamais été fait auparavant, mais on l'a fait parce qu'on reconnaît. On a reconnu, au cours de la pandémie, que ces sports n'étaient pas soutenus. En plus, on a été en mesure d'appuyer avec 80 millions de dollars l'association universitaire athlétique pour s'assurer qu'il y a une parité aussi au sein de cet organisme. Prochaine question. Député de Kewatnum. Miigwech, M. le Président. Au Premier ministre. Le sud de l'Ontario. laissent la pandémie derrière. Mais pour ceux d'entre nous qui vivons dans le Grand Nord, la pandémie n'est pas terminée. Janet Gordon, du Bureau de santé publique de Sogonette, a dit qu'on aurait dû être consulté avant d'assouplir les mesures sanitaires. Ce qu'elle m'a dit, c'est que l'Ontario est traité de la même façon, mais notre situation à nous est différente. Pourquoi est-ce que les fonctionnaires de la santé publique du Nord n'ont pas été consultés avant de décider d'assouplir la majorité des restrictions publiques de santé publique? La députée de Clinton-Lawrence. Je remercie le député de sa question. Notre gouvernement reconnaît que des soins appropriés sur le plan culturel est essentiel. C'est important d'appuyer les résultats en santé chez les Autochtones. On travaille avec nos partenaires et communautés sur des programmes qui amélioreront l'accès à des services de soins de santé efficaces. On travaille avec le gouvernement fédéral et nos partenaires pour appuyer les efforts de coordonnation à Sioux Lookout et qui aide avec la réponse face à la COVID. Nous avons aussi répondu à une demande de soutien par les forces militaires ainsi que les Rangers. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires comme nous l'avons fait par des accords avec les communautés 1, 2 et 3 pour qu'elles aient les bons soutiens en place. Complémentaires. Monsieur le Président, la seule chose que j'ai entendue, c'est nos Premières Nations. Vous n'êtes pas nos propriétaires. On n'est pas vos Premières Nations. La Première Nation de Deer Lake fait face à une grande éclosion. Le nombre de cas s'élève maintenant 275. Ils ont à peine 1 200 personnes dans cette Première Nation. 23 % de leur population est affectée de la COVID. Je l'avais parlé ce matin et je sais que leur main-d'oeuvre est à un niveau très bas. Les membres de la communauté sont là pour appuyer certains foyers, certains ménages. avec l'isolement, voilà le soutien qu'ils ont. Les fonctionnaires de la santé publique du Nord ont écrit la semaine dernière au gouvernement comment appuierez-vous cette demande? Député de Clinton-Lawrence, au cours de la pandémie de COVID-19, notre gouvernement a agi pour appuyer les Premières Nations. et autres communautés éloignées. Pour être clair, nous savons que les Premières Nations font face à des défis concernant la COVID-19 et c'est la raison pour laquelle on a agi rapidement pour s'assurer que cette communauté soit identifiée comme prioritaire. Nous appuyons aussi les services offerts par les Autochtones. Ça inclut 6,4 millions de dollars pour l'aide au transport pour l'aide au transport et à la distribution de différents équipements, des planifications de prévention. Nous aidons aussi avec les soins qui sont offerts aux enfants et aux familles. On assure les services cognitifs. On a aussi investi dans les aéroports qui desservent ces communautés. Nous avons aussi investi dans les aéroports. Avec le leadership de notre Premier ministre et de notre ministre des Affaires autochtones, nous continuerons d'appuyer les communautés autochtones dans la province. Député de Don Valley West, une nouvelle question au Premier ministre. En 2018, l'Ontario était sur une bonne voie d'être un grand chef de file dans la production de véhicules électriques. En 2015, on investissait dans les bornes de recharge. Nous avons offert 24 millions pour encourager la production de véhicules électriques et j'avais fait aussi une annonce avec le Premier ministre Trudeau pour créer de nouveaux emplois verts avec Ford Canada. Il y a six ans, j'ai annoncé et mis en place un programme d'incitatif pour les véhicules électriques pour encourager les Ontariens à acheter ces véhicules. En 2018, ce gouvernement a essayé de mettre fin à ce projet. Il a fait de son mieux pour tuer ce marché des véhicules électriques. Heureusement, l'industrie savait qu'on était sur la bonne voie donc ils ont fait tout ce qui était nécessaire pour développer ce secteur. Le gouvernement semble avoir vu la lumière maintenant. Il revient sur ces incitatifs. Est-ce qu'il va les assurer maintenant ces incitatifs à l'avenir? Le leader parlementaire du gouvernement. La question elle-même établit la raison pour laquelle la population a perdu la foi envers l'ancien gouvernement libéral. Ce que les libéraux veulent qu'on fasse, c'est donner de l'argent à un petit groupe de personnes pour qu'ils puissent acheter un véhicule électrique. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'investir pour créer des milliers d'emplois dans ce secteur. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement un petit groupe de personnes qui pouvaient se permettre d'acheter les véhicules les plus dispendieux. Maintenant, ce sont tous les Ontariens qui pouvaient se permettre d'acheter ces véhicules. Et voilà la différence entre un gouvernement conservateur et un gouvernement libéral. Les libéraux veulent aider un petit groupe de personnes. Nous, ce qu'on dit, c'est non. On peut être le centre d'innovation, le centre de la production des véhicules électriques par le bon travail de nos ministres. Nous sommes sur la bonne voie. Évidemment, le ministre de l'Énergie aussi travaille très fort. Complémentaire. Ce que je disais, en fait, c'est que ce progrès était déjà en cours en 2018. Ce gouvernement y a mis fin. Et l'ouverture du marché de véhicules électriques était là pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes, pas pour un petit groupe de personnes. C'était pour les familles, afin qu'elles aient des camionnettes pour pouvoir amener leurs enfants à l'école ou à leur parti de soccer. Tout le monde devait pouvoir avoir accès à des bornes de recharge dans leur garage. Monsieur le Président, je comprends la politique de 2018, lorsque le gouvernement est venu et a été mis en place, a fait des compressions à l'éducation, à nos projets. Je comprends la politique. Mais maintenant, le gouvernement a une épiphanie et comprend que l'industrie a été à la tête de cette innovation. Est-ce que le gouvernement va remettre en place les subventions afin que tout le monde en Ontario puisse avoir la possibilité d'acheter un véhicule électrique? Intervention du Président, arrêtez la pendule. Je pouvais entendre la députée de Don Valley-Ouest et sa question, malgré la cacophonie du côté du gouvernement. Si ça continue, je vais commencer à vous nommer. Redémarrer la pendule. Réponse. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Encore une fois, je ne sais pas quoi faire avec cette question. Sous les libéraux, le président de Chrysler a dit que l'Ontario était le territoire de compétence le moins favorable pour investir et qu'il songeait à quitter la province. GM a quitté en raison des politiques de cette ancienne première ministre et tout à coup, la famille moyenne va prendre son 150 000, sa Tesla de 150 000 $, mettre les enfants à l'arrière de la voiture et s'en aller à la partie de soccer. Ça, franchement, c'est intéressant. Ce qu'on dit, c'est mettons en place l'intervention du Président. Nous allons commencer avec le ministre de l'Énergie. Député de Don Valley West, revenez à l'ordre. Député de York Centre, revenez à l'ordre. On a encore quelques secondes. Redémarrer la pendule. Le leader parlementaire du gouvernement, terminez, s'il vous plaît. Encore une fois, M. le Président, on a mis en place des incitatifs pour que l'économie soit en croissance. Le ministre de l'Économie a mis en place une stabilité dans ce secteur. Le ministre du Développement économique, de la création d'emploi et du commerce a retiré les fardeaux administratifs pour les entreprises de la province. On a investi en soins de santé afin que les gens reviennent dans cette province. Le résultat, c'est que l'Ontario est au centre du développement économique, de la création d'emploi et du commerce en raison de nos politiques, non pas celles de l'ancien gouvernement. Député de Brentford-Brent, nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord, des mimes, des richesses naturelles et des forêts. M. le Président, c'est évident maintenant qu'une grande partie du monde qui appuie la technologie et qu'on se dirige vers une énergie verte, ce qui amènera le remplacement des combustibles fossiles. Alors que certains territoires de compétence ont fait plus de progrès qu'un d'autre, on peut voir les conséquences de ce progrès. Qu'est-ce que le ministre et notre gouvernement font pour préparer la province pour la prochaine révolution dans l'économie verte? Le ministre du Développement du Nord, des mines et des richesses naturelles et des forêts. J'aimerais remercier le député de Brentford-Brent pour sa question et le fait qu'il sait qu'ils sont concitoyens, les gens de Grand River, entre autres, s'engagent dans un grand projet et s'assurent que la technologie fonctionne non pas seulement pour leur collectivité, mais aussi dans un contexte mondial. On sait que certains pays comme la Russie et la Chine ont leur emprise sur ces marchés, mais la bonne nouvelle, c'est que le Premier ministre et moi-même avons établi une stratégie la semaine dernière bien financée qui s'assurent que de la prospection à l'extraction, à la transformation pour créer ces nouvelles technologies comme les véhicules électriques, les batteries, comme la technologie et la défense nationale, nous puissions prendre notre place comme chef de file. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. On peut tous se mettre d'accord sur le fait que cette stratégie d'extraction minière est un point tournant non seulement pour notre province, mais pour nos collectivités autochtones, comme par exemple les Six Nations de Grand River. Et on veut s'assurer que les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur apprécient le soutien de notre gouvernement. Pendant trop longtemps, l'industrie minière a été mis de côté, n'a pas été appuyée et ce pour qu'elle atteigne son plein potentiel. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur notre stratégie et les possibilités que nous avons devant nous et la façon dont cette stratégie fera en sorte que l'Ontario soit dans une bonne position pour intégrer la chaîne d'approvisionnement et faire avancer la transformation? Le ministre. Dans les deux chapitres de ma carrière politique, je ne vois pas de meilleur moment où il y a eu un alignement entre les possibilités pour l'Ontario du Nord et du Sud. Avec les agrégats, par exemple, on veut s'assurer que le Nord de l'Ontario joue un rôle essentiel dans la prospection, l'extraction et la transformation de ces minerais. C'est la raison pour laquelle on a investi 5 millions de dollars pour la transformation. C'est le premier investissement de ce genre en Amérique du Nord. C'est la raison pour laquelle on a aussi fait des annonces sur le plan du lithium. C'est la raison pour laquelle on a investi 25 millions de dollars dans l'exploration dans le Nord afin d'identifier de façon appropriée notre chaîne de minéraux. On sait qu'on a des minéraux de première classe, de classe mondiale. On a une bonne quantité, une bonne qualité. Il faut simplement que ces minéraux se retrouvent sur le marché et on veut appuyer les gens du Nord comme on l'a fait auparavant. Nous allons de l'avant avec cette stratégie. Prochaine question, députée de Brampton Centre. À la ministre de la Santé ou au premier ministre, les gens de Brampton sont encore négligés lorsqu'on parle de notre réseau de la santé. Ce n'est pas un secret. On n'a jamais reçu notre bonne partie de notre investissement. Les gens de Brampton doivent quitter leur collectivité pour avoir accès à des soins oncologiques qui leur sauveront la vie. Régulièrement, on me dit qu'il faut se rendre à Mississauga, à Toronto et dans d'autres villes pour avoir accès à des traitements de chimiothérapie ou de radiation. Ils doivent aller à Princess Margaret ou à Sunnybrook. Les prévisions provinciales montrent que dans les 20 prochaines années, le nombre de cas de cancer dans la région de Holstman doublera et que les besoins en radiothérapie augmenteront de plus de 60 %. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement fera les investissements nécessaires pour fournir ces traitements de radiothérapie aux gens de Brampton? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre gouvernement s'est focalisé pour se concentrer pour assurer que les Ontariens ont l'aide dont ils ont besoin. Nous avons un conseiller au gouvernement qui fait des versements pour les soins publics des Ontariens à chaque année. et nous avons des programmes pour les soins intensifs qui aident les patients dans différents traitements comme la radiothérapie, la chimiothérapie, les examens de dépistage pour le cancer et également le réseau des dialyses de la province qui font des suivis constants pour s'assurer que tout le monde a accès à ces soins. Et j'aurais plus à dire dans ma réponse supplémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'exhorte l'adjoint parlementaire à lire le rapport sur les soins pour 2022 qui indique que la stratégie montre le besoin pour une augmentation des soins de radiothérapie dans la région de Brampton. À ce jour, Brampton n'a pas reçu sa part équitable. Nous avons les financements par habitants les plus faibles de toutes les autres régions. Nous avons accusé le gouvernement Ford de ne pas avoir fourni les financements nécessaires pour pouvoir satisfaire les besoins de base en santé de notre ville. La population de Brampton est fatiguée de devoir attendre dans les couloirs et il mérite mieux. Quand est-ce que ce gouvernement va fournir les soutiens pour que Brampton puisse recevoir les soins de cancer qu'il mérite et les investissements à ce sujet ? Réponse, agent parlementaire. Merci pour la question. Nous avons lu le rapport de 2018. Il y avait un commentaire là-dessus. Et on s'est rendu compte que lorsque nous avons été élus après les 15 ans du gouvernement du gouvernement d'Eldouka et Winn qui a été appuyé à 100% par les néo-démocrates, l'Ontario Health Cancer Care avait lancé le plan de 2019 à 2023 pour les soins contre le cancer. Et nous avons travaillé avec ce réseau. Nous avons fait les investissements nécessaires à Brampton. Le maire de Brampton pendant l'automne a dit que c'était un grand pas dans la bonne direction. Pendant 15 ans, les libéraux appuyés par les néo-démocrates ont ignoré les appels de meilleurs soins. Mais ce gouvernement va agir pour assurer que les gens de Brampton obtiennent les soins qu'ils méritent. à la ministre de la Santé. Rappel alors, pendant deux ans, ce gouvernement a justifié les catastrophes qu'ils ont imposées aux Ontariens, en ce qui a trait aux données et aux experts. Deux ans sans examen de dépistage pour la surdose et pour les cancers. Contrairement à ce que la ministre nous a dit, le fardeau retombe sur le gouvernement. Plusieurs fois, j'ai pris la parole ici pour indiquer les failles dans ce système. La semaine dernière, lorsque le groupe d'experts scientifiques avait averti que les plans de réouverture du gouvernement étaient arrivés à un mauvais moment, la ministre a tout simplement dit que c'était une vision pessimiste. Pourquoi ça a pris deux ans pour le ministère de collecter toutes ces données qui avaient été déposées par le groupe d'experts scientifiques? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe d'experts scientifiques a fourni des projections. Nous avons travaillé avec le médecin hygiéniste en chef pour pouvoir comprendre ces données et nous avons également fait des recommandations pour assurer que nous puissions éviter les projections les plus élevées. Alors, c'est une bonne nouvelle quand nous avons moins de personnes qui sont affectées comparées aux projections. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les Ontariens. Nous faisons tout en notre pouvoir pour assurer que l'Ontario sort de cette pandémie. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Il s'agit d'assurer que nous avons une bonne économie après la pandémie. et c'est sur ça qu'on travaille. Nous savons que le député honorable est très occupé parce qu'il bat campagne pour devenir leader du Parti conservateur. Mais clairement, ici, on assure que l'Ontario sera un moteur économique de la Confédération. Et c'est ce que nous faisons. Complémentaire, le groupe d'experts scientifiques avait eu tort encore et encore. Il ne s'agit pas ici de trajectoire des cas. Le leader parlementaire du gouvernement ne comprend pas. Ici, il s'agit de tendances compartementales. Il y a eu de la surestimation en termes du taux de mortalité et d'hospitalisation. Et tout cela avait été estimé. Il y a un an déjà, on avait conclu que le groupe d'experts scientifiques était fictif. Est-ce que le gouvernement et le leader parlementaire du gouvernement vont s'engager à demander de vraies modélisations et des informations qui pourront être examinées par leur père? Et s'ils refusent de fournir cela, est-ce qu'ils peuvent nous dire ce qu'ils cachent? Réponse. Rappel à l'ordre. Réponse. Le leader parlementaire du gouvernement. Clairement, ici, il ne s'agit pas de science-fiction. La vraie fiction, c'est le fait que le député se présente comme leader du Parti conservateur. Nous, nous avions entendu un problème, nous avons compris qu'il y avait un problème et on a répondu. C'est ce qu'un gouvernement responsable fait. Ce monsieur, ici, s'est levé à chaque vote et a voté en faveur des mêmes mesures qu'il critique aujourd'hui. alors je dis à ce député si vous voulez être un leader national, vous devez avoir un plan, quelque chose sur lequel les gens peuvent s'appuyer. Il ne faut pas être comme les personnes, comme vos acolytes. Ce n'est pas bon pour le Canada, ce n'est pas bon pour l'Ontario. Nous allons continuer d'aller de l'avant pour que nous puissions faire de l'Ontario le meilleur endroit pour vivre et bâtir une famille. Prochaine question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. et bonjour. Ma question est pour le Premier ministre. Radio-Canada a rapporté que le gouvernement a dirigé des ébauches du nouveau curriculum scientifique pour retirer des exemples de changements climatiques. Et en fait, ce curriculum ne mentionne même pas les mots changements climatiques jusqu'à ce que les enfants arrivent en cinquième année. le gouvernement pourrait essayer de le nier, mais les preuves scientifiques sont très claires. La crise a lieu maintenant et il faut des actions maintenant et essentielles. Et sinon, il faut reconnaître que c'est la plus grande menace à notre planète. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a demandé à ce que l'action climatique soit retirée du curriculum et est-ce qu'il va inverser cette décision terrible ? Réponse adjoint parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je suis très heureux de prendre la parole au nom du gouvernement pour parler du travail important que le gouvernement a fait pour pouvoir répondre à la crise climatique. Nous avons bâti plus de résilience en termes de financement pour pouvoir aider chaque communauté à combattre le changement climatique. Nous avons vu les leaderships de différents ministres qui ont travaillé ensemble pour assurer que nous sensibilisons nos enfants à ce sujet. Nous avons réduit également nos émissions de carbone pour assurer que nos communautés sont résilientes. C'est ce que nous avons fait en tant que gouvernement, ce qui a trait au curriculum scientifique qui est très important. Les Ontariens ont travaillé dur pour assurer que nous présentons des idées de la part des experts et des communautés qui vont permettre aux enfants d'être au courant et d'être au parfum des emplois actuels et aussi qu'ils puissent être bien formés dans tous les secteurs, que ce soit dans les métiers spécialisés ou dans la technologie. On veut s'assurer que les Ontariens sont prêts pour le travail. Question complémentaire. Monsieur le Président, l'adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation n'a pas appris la parole et n'a pas nié le fait qu'ils ont retiré l'action climatique que du curriculum scientifique. Rappel à l'ordre. C'est incroyable. Le ministre du Tourisme est rappelé à l'ordre. Le ministre des Affaires est rappelé à l'ordre. La parole à la députée de Davenport. Redémarrez la pendule. Merci beaucoup. Ils n'aiment pas quand on les met devant les faits accomplis. Parce que clairement, ils essayent de mettre la tendance sur l'idéologie plutôt que sur les preuves scientifiques dans nos curriculum. Rappel à l'ordre. de la députée C'est bon de vous entendre de nouveau. C'est bon de vous de vous entendre. Le ministre de l'Énergie est rappelé à l'ordre. Le ministre de l'Énergie est rappelé à l'ordre. Redémarrez la pendule. La parole est à la députée de Davenport. Merci. Clairement, cela les dérange. Clairement, c'est aberrant. Deuxièmement, il y a plus d'alarmes qui ont été sonnées aujourd'hui au sujet des compressions gouvernementales et l'incidence sur le système éducatif. Un nouveau sondage qui a été fait par les directeurs des écoles de l'Ontario a été publié aujourd'hui et c'est un rapport troublant et accablant au sujet du soutien pour les écoles et pour le personnel. Il y a une pénurie en termes des dotations et le manque de soutien pour les écoles a poussé les travailleurs éducateurs à quitter le système. 43 % d'entre eux souffrent de problèmes de santé mentale. Quand est-ce que le Premier ministre va prendre de vraies décisions et inverser ces compressions en réponse ? Merci, adjoint parlementaire. Merci pour la question. Cela me donne l'occasion de prendre la parole ici et de parler des investissements importants que le Premier ministre Ford et le ministre Lecce ont pris ainsi que tout le gouvernement pour pouvoir améliorer le secteur éducatif. J'aimerais également reconnaître le travail et le dévouement incroyable des travailleurs de première ligne et des travailleurs éducatifs. Nous savons à quel point la pandémie a affecté ce système. C'est pour cela que notre gouvernement a investi des milliards de dollars pour assurer que nous avons le soutien en dotation ainsi que l'acquisition de filtres à EPA qui ont été distribués dans des milliers d'écoles. Nous voulons assurer que le soutien est donné pour pouvoir appuyer les élèves. Nous avons triplé nous avons fourni 25 millions pour les évaluations professionnelles et nous avons triplé cette somme pour le soutien de santé mentale. On veut assurer que toutes les écoles sont des environnements sécuritaires pour nos élèves. Prochaine question. Députée d'Ottawa Sud. Ma question est pour la solliciteur générale et je sais qu'elle va déposer un projet de loi plus tard cet après-midi. Mais il y a encore le problème de l'occupation de la ville d'Ottawa. Ça fait maintenant près de trois semaines depuis février et comme la ministre le sait, les coûts en ce qui a trait aux services de police s'élèvent seulement à 36,3 millions de dollars. Alors 36,3 millions de dollars en plus de toute la souffrance que les résidents du centre-ville de Toronto ont dû subir. Et je comprends que son projet de loi va parler de cela. Mais le premier, l'ordre de priorité ici, c'est de cesser coups à la ville et au gouvernement fédéral. Et je veux m'adresser ici à la ministre. Ils ont changé les services de police de la ville d'Ottawa et le gouvernement a décidé de créer un conseil de services de police pour cela. Ma première question, est-ce que le gouvernement va s'engager à partager les coûts en termes de services de police pour l'occupation de la ville d'Ottawa et est-ce que le gouvernement va s'engager à assurer que leurs candidats et leurs candidats politiques vont être présentés devant le conseil de services d'Ottawa avant d'être nommés ? Réponse. ministre des Affaires municipales, je remercie le député honorable pour sa question et je veux également saisir l'occasion de remercier tous les députés de la ville d'Ottawa ou de la région d'Ottawa. C'est très important de continuer de représenter vos commettants malgré malgré qu'on me chahute de l'autre côté. Pendant ces temps difficiles de ces deux dernières années, ces députés ont défendu leurs conseils municipaux et je pense qu'au lieu de critiquer le gouvernement, ils devraient plutôt continuer d'encourager ces députés-là. Cela conclut la période de la ville